Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver pour le sixième look de la semaine, toujours avec la palette Optimum de chez Makeup Revolution. Très contente de ce make-up. J'ai enfin utilisé le violet métallisé de la palette que j'avais vraiment hâte d'utiliser. Je ne sais pas pourquoi, c'est la couleur qui m'attirait dans cette palette et j'ai enfin fait le cut crease que vous voyez sur mes yeux. Je ne vous montre pas ni mon teint ni l'enlumineur. Au niveau de l'enlumineur, j'ai fait un petit twist, je vous le dis. J'ai appliqué la couleur pic et la couleur énergie que j'ai mélangé entre elles. Donc le pic c'est celui-là et le énergie c'est celui-là. Et voilà ce que ça donne au niveau du glow. C'est pas mal, comment dirais-je, highlighted, j'ai envie de te dire. C'est très très glowy et je trouve que le rendu donne super bien. Au niveau des lèvres, mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis un vieux rouge à lèvres de chez Flormar et je ne sais pas la référence, donc je ne l'ai pas partagé avec vous. Le teint, je vous l'ai dit, c'est pareil dans toutes les autres vidéos. Vous n'aviez qu'à regarder mes autres vidéos tutoriels. Voilà, on se retrouve quoi qu'il arrive demain pour le dernier make-up de la semaine. J'espère vraiment que cette série vous aura plu. Je vous retrouve demain. Bisous et je vous laisse en musique avec la suite. C'est parti mes highlights pour ce petit make-up. Donc comme d'hab, je vais venir appliquer une base. Je vais laisser cette base non sèche au niveau de ma paupière tout simplement pour venir accrocher les fards. Là je vous montre un petit peu tous les fards que je vais utiliser. On est d'accord, je pars sur un camaïeu de couleur avec du vert, du violet. J'ai essayé vraiment de mélanger un petit peu tous les tons. J'applique d'abord ma couleur de transition au niveau de mon creux large. Je ne sais plus quelle est la couleur exacte, mais n'importe quelle couleur pourra faire l'affaire. Il s'agit d'un marron moyen avec des sous-tons orangés. J'applique ensuite la star pour moi de ce make-up. C'est cette magnifique couleur matte qui est très difficile à travailler parce que comme je vous l'ai dit dans cette palette, mon gros souci après l'avoir exploité, pas que 7 jours d'ailleurs, je l'ai utilisé pendant presque 2 mois d'affilée. Mon gros souci c'est vraiment les fards matte qui je trouve sont patchy. Patchy c'est qu'ils n'ont pas de régularité au niveau de l'intensité du pigment et que du coup il faut vraiment construire la couleur. Et l'astuce souvent pour ces fards là, c'est d'appliquer ça sur une base un petit peu humide comme là j'ai laissé le côté humide de ma base à paupières pour que le fard puisse accrocher un petit peu plus et que j'ai un peu moins de mal à le travailler. Donc à chaque fois je viens un petit peu réajuster l'estompage avec le fard marron moyen, geste on plébord, c'est vraiment un make-up j'ai envie de vous dire assez easy à réaliser sauf lorsqu'on a des fards de moyenne qualité comme ceux-là, je trouve qu'on doit un petit peu revenir à chaque fois dans le pan pour reprendre de la couleur. Donc ça c'est vraiment vraiment mon bémol sur cette palette malgré le fait que l'harmonie et on va dire la color story reste quelque chose de vraiment original surtout pour la période. On voit le pigment il reste accroché parce que j'ai pas encore appliqué mon fond de teint ni quoi que ce soit. Donc je laisse comme ça, je vous le dis, je laisse comme ça et je vais venir essuyer après tout ça, nettoyer le tout après. D'ailleurs vous avez déjà le rendu pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc j'estompe, je réapplique, je réestompe, je réapplique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis donc venue faire un cut crease. Le cut crease c'est simplement on redéfinit une zone d'application pour ensuite y apposer de la couleur. C'est le fait de couper, c'est le terme en fait anglais si on le traduit comme ça, c'est le fait de couper sa paupière mobile pour venir réappliquer de la couleur. Donc c'est ce que je fais. Et la star pour moi du make-up aussi, la deuxième star en tout cas, c'est cette espèce de violet parme très très pâle qui a un petit peu des sous-tons légèrement rosé bleuté. Très jolie couleur, vraiment très jolie couleur. Je pense que j'ai ce genre de choses dans d'autres palettes et si vous êtes fan de Huda Beauty, je pense que vous retrouverez ce type de couleur dans vos palettes Huda sans aucun problème. Parce que je trouve que voilà, c'est des fards un peu signature de sa marque et clairement que Makeup Revolution est sorti un petit peu cette couleur-là dans cette palette. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc là je viens estomper les bords, éviter en fait le côté harsh du make-up. Comme on dit des ricaines, harsh c'est que ce soit trop coupé, pas assez estompé. Donc j'essaye de faire quelque chose de propre. Je viens mettre un deuxième fard mat et là c'est la catastrophe. Vous ne le voyez pas très bien à la caméra mais c'est la catastrophe. C'est-à-dire que là on voit vraiment que la qualité d'un fard par rapport à un autre. Quand on a deux fards mat qui n'arrivent pas à s'estomper ensemble, c'est généralement que la qualité du fard, entre guillemets, du fard mat proposé n'est pas de bonne qualité. Normalement un fard mat de bonne qualité est presque crémeux. Pour celles qui ont déjà exploité les fards Viseart ou Viseart ou les fards de chez, comment, il y a aussi ceux de chez, oh j'oublie le nom, de chez Makeup Geek. Voilà, qui sont de très très bonne qualité. Quand vous mettez deux fards mat ensemble et vous les estompez entre eux, ça donne un résultat vraiment magnifique. Or là, les fards deviennent patchy, donc ne se mélangent pas entre eux et c'est une catastrophe. Donc en coin interne, je suis venue appliquer un fard plutôt dans les tons jaunes et je suis venue faire popper la couleur avec, toujours pareil, le Midnight Cowboy de chez Urban Decay que j'ai utilisé d'ailleurs dans un de mes make-up précédents. Je vous le mettrai en petite fiche si j'y pense. Si j'y pense pas, n'hésitez pas à regarder la série. Donc des 7 looks que je vous ai réalisés pour la semaine. Vraiment, j'ai aimé faire ça. J'ai trouvé ça hyper original, hyper sympa. J'ai l'habitude de voir sur YouTube une palette 3 looks, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, ou 2 looks, une palette. Mais là, de le faire sur toute la semaine, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant. Il fallait faire un travail de créativité en termes de couleurs, de ne pas utiliser toujours les mêmes couleurs et d'essayer de vous proposer vraiment des alternatives plutôt portables pour la journée ou plutôt de soirée. Là, on est d'accord, c'est plutôt un make-up de soirée. D'ailleurs, je l'ai réalisé en plein week-end. J'ai eu le temps de le faire et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous proposer 2 make-up dramatiques pour cette fin de semaine. Donc voilà ce que ça donne. J'estompe plusieurs crayons, j'essaye de jouer encore une fois avec les couleurs pour juste donner encore plus de relief au make-up, essayer de faire quelque chose de différent. Je viens à chaque fois estomper. N'hésitez pas à utiliser vos doigts pour l'estompage, parfois ça marche bien. Et puis je viens appliquer un de mes fards crème que j'avais, effectivement, que je n'utilisais pas beaucoup et que d'ailleurs je vous ai mis de côté pour vous offrir. C'est un fard qui est vraiment très joli, vous voyez, ça donne une toute autre dimension au make-up. Je viens nettoyer le dessous de mon oeil et faire mon teint hors caméra. Et normalement, le make-up est terminé puisque je ne vous ai pas filmé le reste de mon teint. Je vous montre juste comment je rattrape le make-up et le fait qu'il ait débordé un petit peu. C'est un petit peu. Voilà pour le rendu du make-up. J'ai appliqué des faux cils et du mascara. C'est assez simple et je suis venue faire mon teint. J'espère que ce make-up vous aura plu. Je vous retrouve demain pour le dernier maquillage de la semaine. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada